Alors nous débutons notre après-midi avec notre aimable professeur Hicham Hermouche, professeur de l'enseignement supérieur, chef de service, beaucoup de services, vraiment je n'ose même pas, j'ai toute une page à lire si je me mets à vous présenter. Et puis vous dépassez tous ces stades sincèrement et avec les remerciements de MG Maroc d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Premièrement, je ne suis pas chef de service, donc c'est le doyen de la faculté chef de service. Il y a une chef de service, c'est madame Thézy qui est une chef de service, mais moi, je ne suis pas chef de service. Ceci dit, merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup pour vos gentils mots. Et donc, ne vous en faites pas, on va réellement respecter le temps. J'ai à traiter en moins de 30 minutes les traumopénie immunes et on va s'intéresser à la traumopénie immunes de manière différente. En gros, on va on va voir. Je me suis mis en fin de compte à la place d'un médecin généraliste. Pendant très longtemps, on passait comme message que la traumopénie immunes, c'est très compliqué, qu'il fallait faire des myélogrammes, qu'il fallait donner des thérapeutiques un peu particulières. Et puis, vous allez voir que l'approche diagnostique n'est pas si compliquée que cela. Et puis, l'approche thérapeutique, vous allez voir que probablement la médecine générale a un rôle extrêmement important dans la prise en charge de ces pathologies. Donc, en gros, notre objectif, ça va être de démystifier ces traumopénie immunes. Alors, grossièrement, pour pouvoir replacer les choses au sein des cytopénie auto-immunes, grossièrement, donc, vous avez ce qu'on appelle les animes immunistes auto-immunes, les traumopénie immunes. Et en gros, dans les cytopénie auto-immunes, la traumopénie immune est la pathologie la plus fréquente. Et pour pouvoir parler le même langage, il y a une nouvelle définition. On ne parle plus de PTI, on parle de TI actuellement. Et puis, l'autre chose également qui est quand même importante, c'est que la définition, ce n'est plus des plaquettes extrêmement basses, parce que pendant très longtemps, on se disait que la traumopénie immune, c'est quand on a une traumopénie sévère. D'autres définitions qui parlaient d'une traumopénie en dessous de 150 000, là, c'est clair, moins de 100 000, vous parlez de la traumopénie. Donc, quand on parle de la traumopénie immune, et je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce qu'on va arriver à ce diagnostic de la traumopénie immune, grossièrement, il y a dans la prise en charge thérapeutique, il y a trois types. Il y a des phases qu'il faut quand même connaître. C'est les nouvellements diagnostiqués où certainement vous avez un rôle important dans la prise en charge de ces patients. Et puis, il y a le persistent ou le chronique où tout simplement, je pense que les internistes, c'est plus l'appalage de l'interniste. L'autre chose également, il y a deux types de traumopénie immune. Et là, vous allez le comprendre pourquoi, parce que ça dépend des éthiologies. Il y a les TI chez l'enfant et les TI chez l'adulte. Les TI chez l'enfant, c'est essentiellement une cause virale ou qui est caractérisée par une guérison dans trois quarts des cas. Et vous comprenez pourquoi le traitement des traumopénie immunes chez l'enfant, c'est essentiellement des immunes intraveineuses et tout rentre dans l'ordre. Alors que chez l'adulte, les choses sont complètement différentes. Vous avez plutôt une chronicité. Et de là, en fin de compte, les thérapeutiques que nous devons donner. Alors, sur le plan épidémiologique, ce que c'est diapo, je vais insister sur une chose, c'est que contrairement aux aplasies médulaires, et là vraiment, je démystifie dès le départ la chose, c'est que dans les traumopénie auto-immune, même quand vous avez des plaquettes très basses, vous pouvez avoir 2000, 3000 plaquettes, les accidents hémorragiques sont rares, contrairement aux traumopénie secondaires aux aplasies médulaires. Ça, c'est le premier message que j'ai envie de vous passer. Donc, n'ayez pas extrêmement peur quand vous avez 2000 plaquettes. Prenez le temps de réfléchir. Ce n'est pas aussi grave que cela que lorsque vous avez une aplasie médulaire. L'autre chose également qui est importante, et ceci est corrélé, quand on voit la mortalité, parce que ce qui nous fait peur quand on a une baisse de plaquettes, c'est essentiellement cet accident hémorragique. Mais regardez, la mortalité par hémorragie est la même que la mortalité par infection. Donc, en gros, les thérapeutiques que nous donnons sont inductrices d'infection. Et regardez, donc ça aussi, c'est une chose importante que j'avais envie de vous passer. L'autre message également, et ça, c'est une présentation qui a eu lieu il y a trois mois, juste pour vous montrer, en fin de compte, quel est le pronostic de ces traumopénie auto-immunes. Et là, il est clairement établi que la survie des patients, que ce soit une traumopénie primaire ou secondaire, elle est diminuée par rapport à la population en général. Donc, je ne vais pas m'attarder sur toutes les répercussions que cela a sur la qualité de vie des patients. Cette diapo le montre en elle-même, que sur le plan physiopathologique qui va expliquer, en fin de compte, la thérapeutique, en fin de compte, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la traumopénie immule de l'adulte, il existe une variabilité de réponse au traitement en fonction des individus, et pas tous les patients ont le même traitement. Et de cela, vous comprenez ma conclusion à la fin, c'est un traitement à la carte que nous allons proposer à nos patients. Cette diapo, c'est tout simplement pour vous montrer, en fin de compte, cette corrélation qu'il y a. C'est vraiment pour vous enlever cette peur que vous avez quand vous avez zéro plaquette, quand vous avez 2000, 3000 plaquettes. Et sur cette diapo, vous le voyez très, très bien, que des patients qui avaient entre 0 et 9000 plaquettes, il y en a, regardez, 21% des patients sont complètement asymptomatiques. Et donc, en gros, les patients, les hémorragies que vous voyez ici, c'est uniquement très peu de patients. Donc, un des messages majeurs, c'est que les thrombinies immunes ne font pas autant saigner. Elles font saigner, elles peuvent tuer, mais elles ne font pas autant saigner qu'une aplasie médulaire. Donc, l'autre message également, c'est qu'il existe ce saignement et cette morbidité. Il y a un effet âge là-dessus. C'est déjà pour le montre très bien. Les hémorragies fatales et les hémorragies non fatales, regardez, c'est à partir de 60 ans que les accidents hémorragiques sont extrêmement sévères. Donc, en gros, en médecine générale, on se pose quelles questions ? On a un patient qui vient nous voir. Il a une baisse des plaquettes, d'accord ? Je vous ai parlé de la déficition qui est inférieure à 100 000. Et en gros, il y a trois questions que l'on se pose. Est-ce que c'est thrombopénie et de la séquestration, une grosse rate, par exemple ? Est-ce que c'est auto-humain ? C'est l'objectif d'aujourd'hui. Est-ce que c'est de la consommation ? Et là, c'est l'erreur que font beaucoup de docteurs que nous allons voir ensemble, là aussi. Ou alors, tout simplement, est-ce que c'est central ? En gros, est-ce que ce n'est pas une aplasie médulaire ? Est-ce que ce n'est pas un envahissement médulaire par une pathologie ? Donc, c'est les principales questions que l'on se pose. Et vous êtes d'accord avec moi, on ne parlera de thrombopénie immune que lorsqu'on aura éliminé les autres éthiologies. Donc, le diagnostic de thrombopénie immune est un diagnostic d'élimination. Donc, sur cette diapo, j'ai essayé de vous mettre, en gros, comment est-ce qu'on différencie les choses ? Et là aussi, c'est très simple. Je vous ai mis la centrale, la consommation et la séquestration est l'immunologique. En gros, quand vous avez une cause centrale, vous avez une anomalie des autres lignées. Ce n'est plus la thrombopénie seule, vous avez une pancytopénie. Quand vous avez de la consommation, là, c'est ce qu'il faut faire très attention, je vais y revenir tout à l'heure. La séquestration, c'est facile. Et en gros, on évoquera une thrombopénie immune quand il n'y a pas d'organe omégaliste, c'est-à-dire un examen clinique qui est strictement normal, quand l'hémostase est strictement normale, et l'hémostase n'est pas faite pour poser le diagnostic parce que c'est un trouble de l'hémostase primaire ici. Donc, le TPTCA n'a aucun intérêt dans le diagnostic éthiologique, mais il aura un intérêt pour rééliminer les autres éthiologies telles qu'une coagulation intravasculaire disséminée. L'autre chose également, c'est qu'il n'y a pas de schizocytes. Et je vous rappelle que l'urgence, quand vous avez une baisse des plaquettes, c'est de faire un frottis. Pourquoi ? Parce que quand vous voyez ces schizocytes qui sont ces globules rouges fragmentés, ça témoigne d'une micro-angiopathie thrombotique. Et là, c'est une urgence. Et je vous rappelle qu'une micro-angiopathie thrombotique, c'est une anémie hémolytique avec thrombopénie, avec des schizocytes qui sont élevés, qui se compliquent d'une insuffisance rénale rapidement et avec une atteinte neurologique. C'est ça l'extrême urgence qu'il faut éliminer. Et puis, bien sûr, les autres lignées sont normales et le médulogramme est strictement normal. Donc, une fois qu'on a fait ça, le diagnostic est aisé. On a posé le diagnostic de notre thrombopénie immune. Donc, en gros, j'ai essayé de vous mettre ici toutes les recommandations internationales dans la prise en charge et tout simplement pour vous montrer, en fin de compte, que la médecine générale a un rôle extrêmement important dans la prise en charge de ces patients, que ce soit dans les recommandations françaises, que ce soit dans les recommandations américaines, dans BLAD, que ce soit également cette dernière publication qui date du 4 novembre 2001, qui replace le rôle de la médecine générale 2021 dans la prise en charge des ECTI. Et puis, bien sûr, ces recommandations également, ces guidelines américains de l'ASH, qui replacent également. Donc, vous voyez, ce n'est pas nouveau. Je m'appelle très bien. Je remercie Cibriada quand il m'a appelé. Il avait... Donc, voilà, c'est peut-être que tu as vu avant, mais regardez cette publication qui est toute récente, qui replace, en fin de compte, qui recadre la place de la médecine générale. Donc, en gros, dans votre cabinet, vous faites quoi ? Comment va-t-on poser en pratique, puisque là, on retombe sur pied ? Les indispensables, c'est NFS frottis. On a toujours parlé de cela. Quand vous avez une nume sans frottis, vous jetez le papier, c'est qu'on n'a pas vu, et on n'a pas vu la lame. Ça, c'est obligatoire, parce que les schizocytes, c'est le frottis. Bélan hépatique, pour éliminer, bien sûr, une hypertension portale. Le TP-TCK également, c'est essentiellement pas pour poser de diagnostic, mais pour poser de diagnostic différentiel. Également, VIH, hépatite B, hépatite C, c'est obligatoire. C'est ce qui permet les thrombopinis induits par ces virus. Et puis, les utiles, c'est des notions importantes. Vous avez les anticorps antiphospholipides, pour nous, internistes, qui peuvent donner une thrombopinie. Le bilan immunologique, les anticorps antinucléaires. Et puis, c'est obligatoire. Bien sûr, une échoabdominale pour voir ce qui se passe au niveau de l'abdomen. La TSH, et puis le test de Koums, parce qu'une maladie auto-immune peut s'associer à une autre maladie auto-immune. Et donc, une thrombopinie auto-immune peut s'associer à une anémie hémolithique auto-immune. Et puis, à discuter, ça, c'est plutôt l'affaire, bien sûr, du spécialiste, où on parlera du myélogramme. Bien sûr, une ponction sternale. Et puis, n'oubliez pas, n'oubliez pas qu'une carence en B12 peut avoir comme seule manifestation une baisse des plaquettes. Ça aussi, c'est un message que je vous passe. B12, il faut l'être systématiquement, parce que ne vous attendez pas toujours à avoir une anémie macrocytère. Vous pouvez avoir comme seule présentation clinique une thrombopinie. Une fois qu'on a fait ça, on a posé le diagnostic thrombopinie immune. Et donc, la question d'après, c'est comment va-t-on traiter nos patients ? Alors, à qui faisons-nous la ponction sternale ou le myélogramme ? On ne le fait plus, c'est le sujet jeune. Donc là aussi, on replace la médecine générale. Un sujet jeune qui a 20 ans qui fait une thrombopinie brutale et c'est une thrombopinie immune, ça ne sert à rien de faire un myélogramme. Vous pouvez traiter dès le départ. Donc, on fait le myélogramme chez les sujets entre 60 et 65 ans. Quand vous avez des anomalies des autres lignées, quand vous avez des anomalies du frottis, pourquoi ? Parce qu'on a peur de ce qu'on appelle le syndrome myélo-dysplasique. Quand vous avez une organomégalie, ça, c'est des choses qui vont d'elles-mêmes. Et puis, quand vous allez traiter votre patient, nous, quand le traitement ne répond pas, essentiellement, les corticoïdes, dans ce cas-là, quand vous nous adressez les patients, on fait une ponction sternale et les recommandations sont claires. Elles intègrent cela, elles reprennent, en fin de compte, ce que je viens de vous dire. Et nous, ce qu'on a ajouté, c'est que quand on fait un myélogramme, on ajoute une cytométrie en flux et une étude cytogénétique pour d'autres raisons. L'autre chose également, et je retombe également, je me remets à votre place, attention, là aussi, c'est des choses basiques de médecine générale. C'est qu'avant de poser trop rapidement une thrombopénie immune, n'oubliez pas une chose, c'est que vous avez des fois des fausses thrombopénie. Et les fausses thrombopénie, il y a deux étiologies des fausses thrombopénie. C'est tout d'abord le tube, le tube citraté et le tube EDTA, donc il faut changer de tube pour être sûr que c'est une vraie thrombopénie. Et puis le frottis, je vous ai mis ici, regardez ici, vous avez des agrégats plaquettaires et à tort, ça peut vous donner une baisse des plaquettes alors qu'en fin de compte, les plaquettes sont là, elles sont juste agrégées et donc l'appareil vous donne une thrombopénie qui n'en est pas vraiment une. Et puis l'autre chose également importante, et là je pense que c'est l'apanage de tout médecin, de tout, c'est ce que j'enseigne à tous mes étudiants. Quelle que soit l'anomalie que vous avez, la première question que vous devez poser à votre patient, c'est quels sont les médicaments que vous prenez. Et là je donne toujours cet exemple, j'ai mis volontairement cette diapo où vous avez quasiment toutes les molécules que vous utilisez en médecine générale, donc toutes quasiment peuvent donner de la thrombopénie. Et puis je donne toujours cet exemple d'un patient qui nous avait fait le tournis au service et en fin de compte, la cause c'était quoi ? Buvez deux litres de Schweppes et le Schweppes tonic, ça comprend de la kinidine. Voilà, c'était une thrombopénie qui est secondaire. Voilà, c'est des choses, c'est vraiment une enquête policière avant de donner des thérapeutiques qui sont extrêmement chères. Maintenant je continue. Une fois qu'on a fait ça, et là aussi c'est un message que je vous pose, c'est quel est l'objectif thérapeutique de nos patients ? Et beaucoup de nos collègues nous envoient des patients pour nous dire attention il y a un risque hémorragique sévère, qu'est-ce qu'on fait ? Il triche. Parce que ça correspond pas, mais c'est pas grave. Je vais terminer en 12 minutes. Donc, en gros, n'envoyez pas, n'ayez pas une grande trouille quand vous avez des plaquettes à 50-60 000. C'est que le COTAF, quand on a une thrombopénie immune, nous ce que l'on recherche, notre efficacité thérapeutique, c'est 30 000 plaquettes. Donc voilà. Donc là aussi, ne vous acharnez pas à donner des thérapeutiques parce que votre patient, et nous tous, on continue d'avoir des patients avec 50 000 plaquettes qui n'ont rien, à qui on veut donner des traitements de deuxième et troisième intention. Non, pas du tout. Donc à moins de 30 000, vous discutez, les Américains vont même plus loin et regardez les Américains, ils vont jusqu'à 20 000 plaquettes à ne rien faire. Donc vraiment, ça c'est des messages principaux que j'ai envie de vous passer où ces patients-là, vous pouvez les garder et tout simplement les surveiller et on ne soigne pas un chiffre de plaquettes, on soigne un patient. Et un patient sans signe hémorragique, sans aucun facteur de risque, qui n'a pas de comorbidité et qui a 30 000 plaquettes, je le laisse tranquille. Ça c'est vraiment un message que j'avais envie également de vous passer. Alors comment on traite ? Comment on traite nos patients ? Vous allez voir que la médecine générale joue un rôle important. Je vous ai mis ici toutes les thérapeutiques, des plus simples aux plus compliquées que l'on prend et je vous ai, pour résumer tout cela, je vous ai mis les recommandations américaines et regardez ce qu'elles mettent, les Américains, ce qu'ils mettent dans le dernier article en 2021. C'est très simple pour eux. Il y a le traitement de première intention, c'est corticoïde, dexamétazone, méthylprédnisolone, hymnoglobine intraveineuse. Ça c'est les Européens. Les Américains ajoutent les antidé. Et en fin de compte, nous spécialistes, on agit à ce niveau-là quand ici ça ne marche pas et à ce moment-là, il y a toutes les thérapeutiques, toutes les thérapeutiques que l'on donne, les analogues de thrombopoïétine, les autres immunosuppresseurs et puis la splénectomie qu'on avait oubliée qui reprend sa place actuellement. Alors comment est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on va faire ? Mais regardez, c'est très simple. C'est prednisone, c'est des choses que vous utilisez. Ce qui change, avant on donnait des traitements corticoïdes pendant très longtemps, là c'est 1 mg kilo jour, ça va de 3 semaines à 3 mois maximum. Et vous arrêtez le traitement, on ne poursuit pas le traitement. Et puis ce qu'il y a de nouveau maintenant, c'est la dexamétazone. On l'a de plus en plus. Avec le Covid, on l'a beaucoup utilisé. Il y a des gélules de 40 mg. Vous donnez 40 mg J1 jusqu'à J4 et vous arrêtez le traitement. Vous ne me dites pas, c'est des choses qui sont compliquées à faire. Alors voilà comment on fait. Donc voilà, je vous ai mis cette publication qui a essayé de montrer en fin de compte le rôle de la dexamétazone. C'était la première publication du New England. Et puis ces études qui ont montré en fin de compte qui ont essayé de comparer la dexamétazone avec la prednisone ou la prednisolone qu'on a l'habitude d'utiliser. Et en gros, grossièrement, c'est la même chose. ça dépend de la préférence des patients. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est quand même, on continue à donner la prednisone, la prednisolone à 1 mg Kg au jour. Quand on la donne durant, regardez, les recommandations, c'est 6 semaines jusqu'à 3 mois. Vous arrêtez ou alors vous pouvez donner la dexamétazone 40 mg par jour pendant 4 jours. Ça, c'est le traitement de première intention quand vous avez posé le diagnostic. Puis il y a le traitement de l'urgence. Quand vous avez, là je parle des patients qui sont en train de saigner devant vous, qui ont un score hémorragique, il y a un score qu'on voit ici, qui n'est pas validé. Mais quand vous avez un patient qui a un chiffre de plaquette extrêmement bas, avec un accident hémorragique qui est sévère, il est en train de saigner. Là, on n'a pas le temps d'attendre parce que l'effet des corps qui peuvent être différés, on donne des immunoglobulins intraveineuses. Donc ça, c'est des choses que l'on fait en hospitalier. C'est des médicaments qui sont un peu chers qu'on associe au corticoïde. Alors les autres indications des immunoglobulins intraveineuses, et là aussi, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui font de la gynécologie et de la santé maternelle. Mais regardez, ce n'est plus actuellement, on ne contre-indique plus les grossesses, c'est une dame qui a une traumopénie. On sait les manager actuellement, on sait les gérer, tout simplement, elles doivent être correctement suivies. Et on sait, nous avons un arsenal thérapeutique qui nous permet actuellement de donner des médicaments au bon moment pour passer un accouchement sans aucun souci. Et voilà, l'une des indications, c'est les IGIV. Et regardez, on les donne, on ne donne pas toujours de grammes, on donne un gramme, et puis à J3, on va redonner l'autre gramme. Ça aussi, c'est pour vous enlever cette peur de contre-indiquer systématiquement la grossesse chez les femmes qui ont une traumopénie auto-immune. Donc une fois qu'on a fait ça, soit vous avez une réponse, grossièrement, vous avez 90% des patients qui vont répondre initialement, mais moi, ce que je vous demande de retenir, c'est qu'il n'y en a que 35% qui vont avoir une réponse soutenue. Donc les deux tiers vont avoir besoin d'une autre thérapeutique. Mais c'est quand même un tiers des patients que vous allez pouvoir gérer dans votre consultation et que vous allez pouvoir suivre sans être amené à envoyer le patient chez le spécialiste. Donc c'est quand même 35% des patients. L'autre chose également sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est que avant, et là je ne vais pas détailler puisque c'est plus l'affaire du spécialiste, c'est qu'avant de passer aux thérapeutiques compliquées et très chères, nous avons d'autres thérapeutiques beaucoup moins chères qui sont à notre disposition telles que la disulone qui marche quand même dans 50% des cas et il y a également la vaincristine que c'est des médicaments que l'on donne qui marchent également. Regardez, je vous ai mis ici qui peuvent marcher avec une réponse de 86%, mais la problématique c'est que c'est des thérapeutiques à l'arrêt, bien sûr, vous avez des rechutes de vos patients. Une fois qu'on a fait ça et que les plaquettes baissent et que vous n'arrivez pas à contrôler, là on passe à la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle une thrombopénie persistante ou alors une thrombopénie chronique. Alors, avant de parler des thérapeutiques, des autres thérapeutiques que l'on va donner qui sont un peu plus compliquées mais que vous devez savoir, il est de bon usage, même si dans le service on l'a utilisé mais on n'a trouvé aucune réponse, les japonais ont fait de très belles études sur l'hélicobactère pylori et thrombopénie immune et donc eux, dans leur série, ils avaient montré qu'en soignant l'hélicobactère pylori, un certain nombre de patients guérissaient de cela. Donc on a fait cette première étude dans le service, on a eu zéro efficacité, sachez quand même, on ne perd rien avant de passer à des thérapeutiques extrêmement chères, de plutôt rechercher l'HP par Bristess ou par Parasito-décelle, si c'est positif vous ne perdez rien de donner un traitement, ça marche tant mieux, ça ne marche pas, à ce moment-là, bien sûr, on va intervenir, nous-mêmes, on va intervenir. Alors, quelles sont les autres thérapeutiques ? Les autres thérapeutiques, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont assez codifiées, en gros, elles sont, et leur liste est en train d'augmenter au fur et à mesure, donc nous, spécialistes, on a de quoi gérer, manager nos patients. Tout d'abord, il y a le rituximab qui avait été utilisé pour la première fois, le Maptera, utilisé pour la première fois dans les lymphomes, puis en rhumatologie dans la polarité de l'homatoïde et puis actuellement dans plein de maladies auto-immunes que l'on utilise, eh bien, dans la thrombopinie immune, ça marche. Ça marche, ça marche, mais attention, ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est que le taux de réponse est de 25%, d'accord, avec une efficacité autour de 20% également, enfin, 25 mois, avec une efficacité de 20%. Donc, vous allez rattraper un cinquième des patients, mais attendez-vous à ce qu'ils rechutent après deux ans. Les autres thérapeutiques, et je suis obligé d'en parler parce que c'est des thérapeutiques qui sont actuellement disponibles sur le marché marocain, ce sont les analogues de la thrombopoïétine, d'accord, il y en a deux actuellement sur le marché marocain, je vous ai mis ici les publications quand elles ont été mises sur le marché, il y en a une par voie injectable qui est l'euromyplostime, il y en a une autre qui est les trompompagnes que l'on donne par voie orale qui permettent d'avoir une efficacité dans 80 à 85% des cas et regardez, avec un délai de réponse assez rapide et c'est efficace aussi bien chez les malades splénectomisés que chez les malades non splénectomisés. Alors, dernière étape, et là je vais, ne vous en faites pas, je vais finir dans 5 minutes, donc, donc, n'oubliez pas une thérapeutique, nous tous, moi quand j'étais jeune étudiant et interne, la splénectomie c'était la thérapeutique que l'on donnait après un échec dans une corticothérapie et puis, quelques années après, on nous a fait tellement de conférences qu'on avait peur au point qu'on s'en voulait de proposer la splénectomie chez les patients et donc ça c'est l'effet mode, l'effet des thérapeutiques, l'effet de tout ce qu'on nous a inculqué dans les congrès au point qu'on a commencé à arrêter de splénectomiser les patients. Un message important que j'ai envie de vous passer. Le seul traitement qui permet de guérir une thrombopénie immune c'est la splénectomie pour qu'on soit clair. Et cette splénectomie est efficace dans 65 à 70% des cas. Donc deux tiers de vos patients vont guérir. Et cette thérapeutique qu'on a laissée tomber pendant de très nombreuses années, actuellement dans les recommandations, elle revient. Elle revient et c'est pour ça que je vous en parle. C'est efficace mais attention, attention quand vous proposez une splénectomie, attention aux risques infectieux chez vos patients. Donc vous allez proposer de l'oraciline 1 million incomprimés par jour pendant trois ans. Vous allez vacciner vos patients contre l'hémophilus et contre le pneumococque. Et puis bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a un risque de complications veineuses, de thrombose veineuse au long terme des publications qui ont montré cela. Alors, ces recommandations américaines dont je viens de vous parler, elles réintègrent, vous avez vu, la splénectomie reprend sa place, bien sûr sous certaines conditions, mais attention, on ne splénectomise pas tout de suite. Avant de proposer une splénectomie, il faut au moins 12 mois d'évolution de cette thrombopinie immune avant de proposer une splénectomie. Ça, c'est le message que j'ai envie de passer. Alors, l'autre chose également que j'ai envie de vous, avant de clore, l'exposer, c'est thrombopinie immune et chez la femme et grossesse. Donc là aussi, également, j'ai envie de vous passer, pas toutes les molécules peuvent être utilisées, ce que vous pouvez donner, c'est corticoïdes, immunoglobulines, intraveineuses, que les autres molécules sont contre-indiquées sauf l'immurel comme traitement immunosuppresseur et que, regardez ce qu'on voit, et là aussi, je vous défie de trouver un anesthésiste réanimateur qui va vous faire une péridurale 70 000 plaquettes, mais les recommandations sont claires. À partir de 70 000 plaquettes, vous pouvez faire une anesthésie péridurale. Voilà, donc quand vous parlerez à vos anesthésistes, c'est bien de leur montrer les diapositives pour leur montrer que ce n'est pas, que les recommandations sont claires. L'autre chose également, c'est que pour pouvoir accoucher, on n'a pas besoin de plus que 50 000 plaquettes et on le voit très très bien ici, donc ne visez pas obligatoirement, donc ce n'est pas une catastrophe si vous avez 70 000, 80 000 plaquettes, c'est très bien, d'accord ? Mon ami Benazzo, qui est gastro, il fait des biopsies du foie à 50 000 plaquettes. Donc voilà, c'est pour vous donner un exemple de choses qu'on a des idées fixes et c'est plus la hantise des complications, mais sachez que les recommandations sont là et que les datas scientifiques nous montrent qu'on peut agir avec beaucoup de facilité. Et puis le futur, regardez, c'est ce que je vous ai mis, le futur c'est tout ça. Donc probablement, on a plein de thérapeutiques qui sont sur le marché actuellement qu'on va avoir également, donc en gros, les choses sont en train de s'améliorer, mais, mais, comment dire, les principaux axes de thérapeutiques sont là, sont posés et en gros, ça me permet de conclure dans les temps. Donc, le traitement, c'est plus de possibilité, plus de complexité. Je n'ai pas eu le temps de tout détailler puisque l'objectif aujourd'hui est différent, mais on pourrait revenir tout à l'heure dans la discussion. Et en gros, dans notre pratique, nous tous, comment est-ce qu'on intervient ? Mais c'est une discussion générale entre le médecin traitant généraliste du patient, le patient lui-même et nous spécialistes de l'autre côté. Et en fin de compte, les facteurs, ce n'est pas seulement les chiffres de plaquettes. J'espère que je vous ai convaincu, on ne soigne pas des plaquettes, on soigne des patients. Donc là aussi, vous devez intégrer cela. C'est la phase également qui est importante, la sévérité des sines hémorragiques, les comorbidités, la qualité de vie et puis bien sûr, les préférences du patient et du médecin. Un médecin qui a l'habitude d'utiliser une molécule et qui marche bien, il n'y a pas de raison de chambouler sa façon de faire. Vous avez obligé d'intégrer le coût également parce que les analogues thrombopoïétines, c'est quand même 10 000 dirhams par mois chez nos patients. Donc là aussi, on est obligé d'intégrer cela et donc en gros, le message, c'est que le futur, c'est un traitement personnalisé. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Hermouche, pour ce bel exposé et ça rassure sincèrement vu l'évolution de la recherche depuis qu'on a quitté les bancs de la faculté. Beaucoup de choses ont changé et on pourra passer la parole à la salle au cas où il y aurait des questions, certes. Il y en a. Vous avez le micro ? Là. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup pour cet exposé un peu plus clair. Sauf que dans notre cabinet de médecine générale, on ne peut pas pratiquer d'esplénéoptomie, ça peut rigoler un peu. Maintenant, je me rends compte que dans ma consultation, je vois beaucoup plus de l'ococytopénie d'effort et il suffit que je pratique la libération de formules d'effort pour que je retrouve la vraie valeur. Est-ce que c'est aussi valable pour les thrombocytes ? C'est une très, très bonne question et je vous remercie de me la poser. C'est vrai que vous avez raison. Ça me permet de répondre et de faire de la FMC en fin de compte quand vous avez une thrombopénie. Si vous avez eu leucopénie associé, dans ce cas-là, il faut peut-être rechercher d'autres éthiologies, notamment par exemple une carence en B12, une carence en folate. Donc, il faut rechercher les autres éthiologies qui peuvent éventuellement ou alors une cause centrale. Donc, cela permettra de se poser la question est-ce qu'il n'y a pas autre chose d'associé ou alors tout simplement ce n'est pas une thrombopénie immune, c'est autre chose. Alors, pour revenir à votre question sur plaquettes, est-ce que plaquettes seules, est-ce qu'il y a autre chose qui influe la baisse des plaquettes ? J'en ai parlé dans une diapo tout à l'heure. Il n'y a que deux facteurs en fin de compte qui peuvent donner de fausses thrombopénie. C'est le frottis. Il faut obligatoirement faire un frottis. Le frottis, c'est les agrégats plaquettaires. Ça, c'est obligatoire qu'il faut rechercher. Donc, c'est la même chose que les globules blancs, si vous voulez, ce qu'on appelle le test de démargination dont vous venez de parler. Donc, nous, pour les plaquettes, on fait un frottis, on voit s'il n'y a pas d'agrégat. Et puis, avant de faire cela également, il faut changer de tube. Vous savez très bien que le tube, il y a de l'héparine qui fait baisser, bien sûr, les plaquettes. Donc, on change les tubes citratés avec le tube de thé et le tube citraté pour être sûr. C'est une vraie thrombopénie. Donc, je vous remercie pour votre question parce qu'elle me permet de replacer les choses et de vous dire, attention, avant de se lancer dans des investigations coûteuses, avant de se lancer dans des thérapeutiques coûteuses, il y a des choses basiques qu'il faut garder. Merci beaucoup pour votre question. Non, 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 pas du tout. Non, pas du tout. Les agrégats plaquettaires, ce n'est pas toujours un problème de tube, c'est indépendant. C'est pour ça que j'ai mis la photo qui est différente. Et c'est vrai qu'une fois qu'on le voit, il y a le père d'une collègue à nous, c'est ce qu'on appelle les macro-plaquettes également, le père d'une collègue à nous, cardiologue, qui a traîné pendant des années, d'accord, je ne vais pas citer son nom, et il a reçu toutes les thérapeutiques. Il est venu chez nous complètement bouffi et en fin de compte, en faisant juste le frottis, on avait vu qu'en fin de compte ce patient, il n'avait rien, il ne demandait rien, ce patient. Il a fait un bilan standard tout simplement de check-up, il lui trouve des plaquettes à 30 000 et il est rentré dans le moule, ils font tous les bilans, ils sont négatifs, ils disent c'est une thrombopénie immune, il reçoit corticoïdes, il reçoit arimaptéra, il reçoit tout ce que vous voulez et en fin de compte, et ce patient n'avait rien du tout, il se plaignait de rien. C'est une découverte fortuite d'une thrombopénie et c'était en fin de compte des agrégats plaquettaires, donc on a redressé des glucides tout simplement et on lui a dit continuez à mener votre vie normale, vous n'avez pas besoin de traitement. Voilà. Il y a une deuxième question par là. Bonjour. Bonjour, Professeur Hamouch, c'est toujours un plaisir de vous suivre, non seulement sur le fond mais sur la forme dont vous vous présentez, c'est toujours un plaisir. Donc nous, en tant que praticiens, on suit nos malades, on est les médecins de proximité, les médecins communautés, les médecins de famille, donc on suit nos malades. Vous avez dit qu'on suit le malade et pas la maladie. Donc c'est-à-dire on le suit sur le plan clinique et sur le plan biologique. Donc sur le plan clinique, bien sûr, on observe s'il y a des hémorragies par-ci, par-là et sur le plan biologique. Est-ce suffisant de le suivre par l'ANFS, c'est-à-dire et par conséquent le taux de plaquette où on demande un autre bilan en parallèle pour le suivre de près ? C'est une très, très bonne question et je vous remercie de me la poser. Vous avez raison et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté tout à l'heure sur les facteurs, c'est-à-dire les comorbidités et l'âge. J'ai mis tous les facteurs qui influent en fin de compte dans notre choix thérapeutique. Alors un patient qui n'a rien, qui est jeune et vous êtes sûr de votre diagnostic de tromponie immune, c'est une consultation avec une lume. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Mais attention, c'est que ces patients, ils vont prendre de l'âge après et donc ils peuvent faire d'autres maladies. Donc voilà, on s'est tous fait avoir de rester focalisés sur une pathologie et d'oublier une autre. On a tous vu, moi je me suis fait avoir et pourtant je fais beaucoup de VIH et un patient qu'on a eu et voilà, c'est le même principe et tromponie immune qu'on a toujours suivi, qu'on a toujours mis sur le cadre, il s'était amélioré puis un jour il vient avec une baisse des plaquettes. Et on se dit c'est toujours à tromponie immune puis un jour il a eu tous les traitements, pas d'amélioration et on se pose la question, on voit, on s'assoit comme on dit et on a repris ces indispensables que je vous ai mis. On avait oublié la sérologie HIV. Il a contracté le VIH entre temps, voilà. Donc ça c'est des, on s'est tous fait avoir donc le message c'est que oui vous avez raison mais attention c'est des maladies chroniques donc c'est des patients qui peuvent faire autre chose par la suite et donc n'incluez pas, ne portez pas le chapeau toujours au diagnostic initial. Voilà, merci beaucoup. Alors une dernière question s'il vous plaît parce qu'on est pressé par le temps. Sermouche, est-ce qu'avec la COVID et la vaccination anti-COVID on a eu plus de pulpera immunologique ? Oui. Et la deuxième question, enfin une observation, à Kenitra on a vécu le cas d'une jeune fille de 22 ans qui a été vaccinée la première dose et une dizaine de jours après elle a fait une varicelle qui est devenue hémorragique par la suite et elle avait 2000 plaquettes et je confirme ici l'observation qu'il n'y avait pas d'hémorragie ailleurs seulement dans les vésicules de la vésicule. Je vais te répondre et je vais terminer également la réponse pour contrer les vaccinophobes. Donc oui, premièrement, quels que soient les effets secondaires qu'on peut décrire sur la vaccination, la vaccination anti-COVID est efficace, elle est safe et les avantages sont largement au-dessus des inconvénients. Vraiment, il faut vraiment replacer ça et j'ai envie, je te remercie de ma poser cette question parce que vraiment il faut reploser ça parce que les gens, sur le plan statistique ça s'appelle un biais. On prend un cas clinique et on dit voilà, on dit voilà, les vaccins sont responsables de ça, les vaccins sont responsables de ça, ça on le sait, c'est comme si vous prenez l'avion et vous dites je vais mourir dans un avion. On sait que vous pouvez mourir dans un avion mais le risque que vous mouriez d'un avion est extrêmement faible. Donc voilà, donc ça c'est, alors pour revenir à votre question, la Covid en elle-même peut donner de la thrombopénie, donc l'infection Covid-19. La vaccination, on a eu des cas, moi je suis une médecin d'ailleurs, une médecin qui a fait une thrombopénie. Alors dans la thrombopénie, je laisserai, je vais vous dire tout à l'heure, non, il y en a une, il y a une partie, puisque tu es experte dans cette partie, tu en parleras tout à l'heure, donc je répondrai à une partie de la question où il y a des thrombopénie immune secondaire de la vaccination. Donc je vais être clair avec vous. Quand on interroge le centre de pharmacovigilance marocain, il y a 5 cas officiels, c'est les chiffres officiels marocains. Donc moi j'en suis une, d'accord, qui va très bien actuellement, donc c'est une collègue, elle a eu le même traitement, donc c'est la même approche, hymne-gobéntraveineuse, on lui a donné des corticoïdes, actuellement elle a 55 000 plaquettes, on a tout arrêté, elle va très bien. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent exister, c'est des choses qui existent, mais quand on la compare aux milliards de vaccins qu'elle a eu, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement, et extrêmement rare. Voilà, c'est ce qu'on appelle à la faute de pas de chance, c'est comme le monsieur qui fait un accident de la voie publique, l'ambulance vient le prendre pour le sauver, l'ambulance fait un accident. C'est possible, mais c'est exceptionnel. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Merci beaucoup, professeur Helmouche. Merci surtout de répondre toujours présent, ça nous réchauffe le cœur et vous nous apportez toujours du nouveau. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada